Je m'assieds au milieu, l'air de rien, semblable à tout un chacun. A force, j'ai sympathisé avec Karim le chauffeur. C'est un spectacle inclusif qui dénonce l'exclusion. Une pièce où la langue des signes a toute sa place et où le public est assis sur scène, jouant le rôle de passeur, invité à briser les frontières sociales. J'observe ce quartier que j'ai tant connu et pourtant, en deux ans je ne le reconnais plus. C'est bien la même misère, le même seuil de pauvreté, le même échec scolaire et la même ghettoïsation dans toute une population et pourtant. Il y a Abdou, l'épicier tunisien, Grégory, le seul français du collège, et Kamel qui se retrouve en prison et qu'incarne tour à tour Soufiane Euth. Le texte est adapté de son roman, mais point sur les i, et c'est sa première expérience de comédien. La lui proposer était une évidence pour la compagnie Primesautier Théâtre. La petite mosquée de mon quartier. On sent quand même qu'il y a quelque chose, une rythmique, un flot, des allitérations, un jeu sur la langue. Et lui, en tant qu'auteur, avait la rythmique qui était propre à dire son texte aussi. Et donc tout le travail a été de faire frotter et d'avoir quelque chose sur lequel on n'est pas habitué en termes de rythmique à avoir sur un plateau. Pour eux, l'islam est manichéen, mécanique, étriqué, imbriqué dans un monde fait de violence. Il ne faut pas croire. C'est dealer, tueur, voleur. En devenant musulman, on ne demeure pas moins dealer, tueur, voleur. C'est un quotidien à la fois attachant et désespérant que dépeint l'auteur-acteur. Celui de la jeunesse des cités qui rêve, assise sur les bancs. Je sens que je m'enfonce. Le banc, c'était là pour signifier bien sûr cet état de méditation, mais aussi la mise au banc à une lieu de la ville, qui est quand même l'étymologie principale du mot banlieue, où on est marginalisé, dans un état de stigmatisation, de ségrégation, autour d'une ville où on ne pourrait pas accéder, ou en tout cas n'accéderait avec difficulté. Symbole de cette difficulté d'accès, ces blocs de béton qui jalonnent le quartier de son enfance. Celui de la paillade à Montpellier, c'est lui le vrai héros de la pièce. Pour moi, le quartier, c'est un personnage à part entière. Si demain, on fait un film sur un village, la personnalité du village, surtout si c'est un village de la France profonde, sera un personnage. Le quartier, c'est tout aussi impactant dans une histoire et dans une vie. Et on ne grandit pas indemne, on ne sort pas indemne du quartier. Allume le bouton là, s'il te plaît là ! Et pour lui rendre hommage, c'est en son sein, au théâtre Jean Villard, que le spectacle est créé. C'est pas méchant, mais littéralement rangé par l'ennui et la frustration. Ensuite, il partira en tournée pour, encore une fois, faire tomber les frontières. Cette guerrière du désert, partant en guerre, se dressant seul face à la machine administrative de notre bailleur social.